Générique Bonjour Yann Brossat. Bonjour. L'Assemblée Générale de Total Energy s'est tenue hier à Paris dans une ambiance houleuse. Il y a eu même des échauffourées avec les forces de l'ordre. Des activistes du climat se sont massés devant la salle où les actionnaires étaient réunis. Ils ont eu même parfois un peu de mal à entrer dans la salle. Mais finalement, la stratégie de Total a été votée à 89%. Tout ça pour ça ? En tout cas, je pense que cette initiative était bienvenue. Je parle de la mobilisation sociale qui a eu lieu devant parce qu'elle a servi de révélateur. Et on voit à quel point ces actionnaires qui décident de tout, qui décident du sort, de la stratégie d'une entreprise aussi puissante que celle-là, au fond, sont complètement à côté de la plaque, n'entendent rien, ne comprennent rien aux enjeux contemporains. Et donc, je pense que c'était une initiative peut-être un peu provocatrice, mais en tout cas, tout à fait bienvenue. Et j'en profite d'ailleurs pour dire ma solidarité à ceux d'entre eux qui ont été malmenés. Je pense en particulier à Manon Aubry, députée européenne. Et je trouve que tout ça, tout ce déploiement de violence de la part de ces actionnaires... Elle a été insultée par un actionnaire de Total. Et finalement, assez révélateur. Appeler à empêcher la tenue d'une Assemblée Générale, puisque c'était le mot d'ordre, en réalité, des ONG, c'est pas... Le début de la violence ne vient pas de là, quand on veut attenter à la liberté de réunion qui est consacrée par les textes, y compris européens. Néla Latrousse, la plus grande des violences, c'est de voir le PDG de Total payer 6 millions d'euros, 6 millions d'euros annuels, toucher 1 million d'euros de dividendes, s'augmenter entre 2020 et 2021 de 50%. Alors même que, dans le même temps, vous avez autant de Français qui crèvent la dalle. La véritable violence, celle dont souffrent beaucoup de Français, c'est celle-là. C'est cette injustice sociale... Ça mérite d'appeler à empêcher la tenue d'une Assemblée Générale ? Si jamais l'Assemblée Générale ne s'était pas tenue, honnêtement, personne n'aurait particulièrement souffert. Au contraire, et si ça avait permis que ces gens-là réfléchissent un petit peu aux décisions qu'ils prennent, aux décisions désastreuses sur le plan environnemental, ça n'aurait pas été un mal. Et donc, non, non, je pense qu'il faut réfléchir de manière plus profonde au rôle que ces actionnaires occupent dans notre société. Et à ce titre, est-ce que vous saluez les mots, par exemple, d'Elisabeth Borne, ou sur ce plateau hier d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, qui trouve que Total ne va pas assez vite dans cette transition ? Toujours des mots. C'est quand même le problème qu'on a avec ce gouvernement. C'est quand même la première ministre de la France qui trouve que la première entreprise de France, en l'occurrence, ne va pas assez vite sur le climat. Il y a juste l'action des militants qui sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Quand il s'agit du monde du travail, on les force, on les oblige, on les condamne à travailler deux ans de plus. Et quand ce sont des actionnaires qui se gavent et qui polluent comme ceux de Total, on leur demande de bien vouloir changer de comportement. Vous avez deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que vous comprenez des déclarations de l'exécutif ? C'est la contrainte pour les petits et c'est l'incitation pour les gros. Et d'ailleurs, ils ne suivent jamais les incitations. Elisabeth Borne se donne bonne conscience en disant que c'est à Total de faire des efforts. Oui, bien sûr, elle se donne bonne conscience et elle ne fait rien de concret qui permettrait de changer la donne. D'ailleurs, Total touche des aides publiques qui sont absolument considérables. Considérable. Crédit impôt recherche. Oui, plein d'aides publiques. Et donc, ça pose une question. Est-ce qu'on continue à verser des aides publiques à des entreprises qui se conduisent aussi mal ? Est-ce qu'il n'est pas temps de conditionner les aides publiques aux entreprises ? On aide les entreprises qui font le choix des bons salaires, de la protection de l'environnement et on arrête de donner de l'argent public à des entreprises qui polluent et qui se comportent très mal avec leurs salariés. Vous êtes presque d'accord alors avec le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, quand il dit la transition écologique ? En fait, c'est l'affaire des États. Et il dit que les États actuellement subventionnent les énergies fossiles l'an dernier. Les États demandent aux pays producteurs de pétrole de ne pas en produire moins pour que les prix restent élevés. Les États demandent aux énergéticiens de sécuriser l'approvisionnement de pétrole et de gaz. Dans ce cas-là, s'il est d'accord avec moi, qu'il rende les aides publiques dont il bénéficie. Mais pour vous, il y a une hypocrisie... Pardon, je reviens là-dessus. Il y a une hypocrisie du pouvoir public de l'an dernier, par exemple, 500 milliards d'euros distribués en Europe aux énergies fossiles. Et en même temps, dire aux pétroliers, c'est à vous de faire la transition. Oui, bien sûr qu'il y a une forme d'hypocrisie. Et il y aurait besoin de revoir totalement le fonctionnement de nos aides publiques. Arrêter de verser des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros à des entreprises qui polluent et qui se comportent mal sur le plan social. Aujourd'hui, on avait tout à l'heure le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, dans notre studio. Parce que la France accueille des négociations pour essayer de limiter le plastique, la pollution au plastique. Vous saluez le fait que la France ait une position centrale dans ces négociations. C'est une sorte de COP anti-plastique. Oui, c'est une bonne chose. Et l'idée à terme de limiter au maximum l'usage du plastique est évidemment une perspective à laquelle on ne peut que souscrire. Et à ce titre, la Ville de Paris fait figure presque d'exemple. À un an des JO, on reviendra dans un instant sur l'organisation des Jeux olympiques. La Ville de Paris qui annonce un objectif zéro plastique pour l'an prochain. C'est vraiment le but ? Et de donner l'exemple quand on est dans Paris et qu'on accueille les JO ? Oui, absolument. Et ça fait d'ailleurs un certain temps que la Ville de Paris s'est engagée dans cette démarche. Et les JO doivent être un accélérateur de cette démarche vertueuse. Et la Ville de Paris est de ce point de vue très alente et tant mieux. Ça se manifeste comment concrètement ? Ça se manifeste par des dispositifs qui sont pris, notamment dans nos cantines scolaires, dans la restauration collective, qui visent à limiter au maximum l'usage du plastique. Mais ce sont des dispositions qui ont été prises il y a un certain temps déjà. Ça veut dire aussi embarquer, par exemple, les commerçants. Il y a toute une stratégie pour éviter la vente de bouteilles en plastique. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi embarquer les commerçants en disant « Ben non, installez plutôt des fontaines pour recharger des gourdes plutôt que de vendre des bouteilles. » C'est-à-dire, c'est leur dire aussi « Renoncez un petit peu à une partie de votre chiffre d'affaires ». Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je sens plutôt les commerçants partant dans cette initiative. Et les échos que nous avons sont plutôt positifs. Sur les Jeux de Paris 2024, le gouvernement prépare le désengorgement des centres d'hébergement franciliens avant ces Jeux, mais aussi avant un autre rendez-vous sportif qui arrive à la rentrée, qui est la Coupe du monde de rugby. Instruction a été envoyée au préfet de préparer des sasses d'accueil dans d'autres régions. Est-ce que pour vous, vous dites finalement que c'est une bonne nouvelle ? J'ai presque envie de paraphraser Michel Rocard. Est-ce que vous dites que Paris ne peut pas accueillir toute la misère de France ? Mais tel que c'est organisé, excusez-moi de vous le dire, c'est n'importe quoi. Emmanuel Macron, quand il a été élu président de la République, a dit avec moi, il n'y aura pas de SDF. La réalité, c'est qu'il y a toujours des SDF. Il ne les a pas logés, mais il les promène. Et vous avez aujourd'hui une initiative qui consiste à demander à des SDF qui sont à Paris de partir en province, de vider du coup des centres d'hébergement qui étaient en province pour les remplacer par des SDF parisiens. La belle affaire. L'argument de dire qu'ils seront mieux traités en région parce qu'il y aura un accompagnement plus personnalisé, il n'y aura pas l'effet de masse, vous n'y croyez pas du tout ? Si vous n'augmentez pas globalement les capacités d'hébergement, vous ne réglez rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dans ces centres en région ? Si, il y a de la place, sauf qu'ils remplacent des gens qui étaient déjà là. Vous avez vu ce qui s'est passé à Rennes, où on a demandé à des familles de partir, où on a chassé des familles pour les remplacer par des familles qui venaient de Paris. Il y a une pauvre gamine de 14 ans qui devait passer son brevet et qui n'a pas pu le passer parce qu'elle a été chassée de son centre d'hébergement. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette politique ? Bien sûr qu'on a besoin de réfléchir à une meilleure répartition géographique des places d'hébergement. Ça, c'est un objectif auquel je souscris. Mais ça s'organise. Ça s'organise à la fois avec les élus locaux qui vont accueillir des centres d'hébergement, ne pas les mettre devant le fait accompli. Et deuxièmement, ça suppose un accompagnement social des personnes concernées. Parce que vous avez des personnes sans-abri, moi j'en vois dans les centres d'hébergement, qui ont un travail, qui ont des enfants scolarisés. On rappelle que c'est en charge du logement et de l'hébergement d'urgence à la mairie de Paris, pour nos auditeurs que je précise. Mais vous avez des gens qui travaillent. Vous avez des gens qui ont une famille avec des gosses scolarisés. Donc vous ne pouvez pas les déménager du jour au lendemain. Les sans-abri, ce ne sont pas des baluchons qu'on balote d'un bout à l'autre de la France. Ça se travaille. C'est un travail sérieux. Et donc on ne peut pas le faire en prévenant les gens la veille pour le lendemain et en leur disant qu'ils vont atterrir à l'autre bout du pays. L'impact des jeux sur les sans-abri, sur le logement également, sur les meublés touristiques, sur les étudiants aussi. On va en parler avec vous, Yann Brossat, dans un tout petit instant. D'abord le fil info à 9h moins 20, c'est avec Sophie Echel. La maman Déya est actuellement en route pour la rejoindre au Danemark. C'est là qu'a été retrouvée la petite fille de 10 ans hier. Elle avait été enlevée par son père et un complice jeudi en Isère. Les deux hommes ont été interpellés. Ils seront remis à la justice française dans les prochains jours. Pas d'impôts sur la fortune vert pour financer la transition écologique. Elisabeth Borne s'y oppose. Lors d'un déplacement en Côte d'Or hier, la première ministre a insisté sur le fait qu'il fallait réorienter nos ressources et nos financements. Elle affirme avoir demandé à ses ministres de dégager 5% de leur budget pour être injectés dans la transition écologique. L'entreprise alsacienne Caddy, basée à Dettevillère dans le Barin, annonce l'arrêt de sa production de chariots en plastique pour se concentrer sur les chariots en métal. Ceux-ci ont l'avantage d'être recyclables. Et puis attention, ça bouchonne encore sur les routes aujourd'hui. Bison Futé prévoit un trafic chargé en ce début de week-end prolongé de la Pentecôte. Tout le pays est classé orange dans le sens des départs et ça coince déjà sur l'autoroute A7 au sud de Valence. France Info Toujours avec Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste et maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Yann Brossat, est-ce que Paris saura loger tout le monde l'an prochain pendant les Jeux ? Je pense qu'on sera capable de le faire, oui. Les étudiants ? Les personnes qui ont besoin d'hébergement d'urgence ? Tous les touristes, les délégations ? Oui, en tout cas Paris s'organise pour le faire et je ne pense pas que nous aurons des difficultés à atteindre cet objectif. Est-ce qu'il y aura des règles particulières pour les particuliers qui veulent par exemple mettre leur appartement sur du meublé touristique, du Airbnb pour citer la plateforme dont le nom revient le plus fréquemment ? Il y a déjà des règles qui s'appliquent en matière de location touristique à Paris et ces règles continueront à s'appliquer pendant la période des JO. Les règles permettent quand même un certain nombre de choses. Vous avez le droit de louer votre résidence principale, le lieu où vous habitez, jusqu'à 120 jours par an sur une plateforme de location touristique. Il n'y a pas de plafond de rémunération ? Non, parce que c'est ça le sujet aussi. Il n'y a pas de plafond de rémunération, mais il y a un plafond de nombre de jours. Si on veut mettre son logement à 1 000 euros la nuit, on peut pendant les Jeux Olympiques ? Oui, si vous partez en vacances pendant la période des JO, vous avez tout à fait la possibilité de louer votre logement et du coup de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et quel regard vous portez là-dessus ? Même un peu plus qu'un peu de beurre au vu des tarifs que vous évoquez. Ce n'est pas indécent d'aller jusqu'à ce type de chiffres ? On peut considérer que c'est indécent. Après, surtout, la réalité, c'est que la ville de Paris n'a pas la possibilité d'encadrer le prix de ces locations touristiques. On a maintenant un encadrement des loyers, c'est autre chose. Mais pour ce qui concerne les locations touristiques, nous n'avons pas de marge de manœuvre. En revanche, vous comptez serrer la vis aux professionnels qui font du meublé touristique, leur activité principale. Le principe à Paris, il est simple. Il y aura des zones qui seront exclues, c'est ça ? Oui, le principe que nous appliquons à Paris, il est simple et il s'applique maintenant depuis de nombreuses années. Nous avons décidé de réguler le phénomène Airbnb. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté que dans un certain nombre de quartiers, nous étions envahis par ces locations touristiques et qu'un certain nombre de propriétaires transformaient leur logement toute l'année en meublé touristique. Ça devenait une machine à cage dédiée à des touristes. Et donc, c'est des logements en monts pour loger des Parisiens dans une ville où il y a déjà une forte tension immobilière. Donc nous, ce que nous avons décidé effectivement, c'est de limiter au maximum la transformation de logements en meublé touristique. Et dans le cadre de notre futur plan local d'urbanisme au mois de juin, nous allons totalement proscrire la création de nouveaux meublés touristiques, donc des logements qui ne sont dédiés qu'à ça, dans un certain nombre de quartiers qui sont très concernés. Je pense au Marais ou je pense par exemple à Montmartre qui sont les quartiers très touristiques de Paris. Vous avez dû voir ce débat à l'Assemblée nationale autour d'une proposition de loi qui devait être débattue en juin et qui finalement est repoussée en octobre pour encadrer alors encore davantage le meublé touristique avec la co-rédactrice de ce texte qui dit « Mais en fait, 120 nuités, c'est énorme. Ça n'existe pas un résident qui n'est pas chez lui pendant 4 mois, quasiment. Il faut réduire ce plafond de 120 nuités ? » Le plafond de 120 nuités qui s'applique sur les résidences principales, il est fixé par la loi. Et effectivement, moi, je serais favorable à ce qu'on aille en dessous parce que c'est vrai que des gens qui sont 4 mois par an en vacances et qui ont la possibilité de louer leur résidence 4 mois par an, c'est quand même relativement rare. Vous voulez limiter à combien ? C'est pas l'État. À 60 ou à 90. Parce que ce que je vois aussi dans l'essentiel des grandes villes touristiques du monde, je pense à Barcelone, je pense à New York, c'est qu'on est plutôt à 60 ou à 90 qu'à 120. Et donc je pense effectivement qu'il faudrait abaisser cette durée maximale. Ça fait partie d'ailleurs des propositions qui ont été faites par ces parlementaires. Juste, est-ce que vous avez le chiffre du nombre de meublés touristiques à Paris ? Oui, il y a environ 40 000 logements qui sont loués sur des plateformes de location touristique à Paris. Mais tout confondu, y compris donc des logements dont c'est pas l'activité principale, je veux dire. Exactement. Donc ce ne sont pas forcément des logements qui sont sortis du parc. C'est ça. Vous avez à la fois de la location occasionnelle, celle qui ne nous pose pas de problème, et puis vous avez de la location professionnelle qui, elle, pose problème parce qu'il y en a de la location professionnelle, en l'occurrence. C'est difficile à dire parce que beaucoup de ces locations sont en réalité illégales. Certains sont d'ailleurs rattrapés par la patrouille parce que nous effectuons des contrôles. Ils peuvent être condamnés jusqu'à 50 000 euros par logement loué illégalement. Mais vous donner le chiffre, c'est évidemment compliqué. L'encadrement des loyers, c'est aussi une mesure emblématique, disons, de l'action de votre municipalité. Est-ce que vous avez une idée du nombre de propriétaires qui ne jouent pas le jeu ? Est-ce qu'on peut encore estimer le nombre de loyers qui sont trop chers ? Oui, on le sait, vous avez l'encadrement des loyers à Paris qui s'applique depuis 2019. Et vous avez environ un tiers des propriétaires qui dépassent l'encadrement des loyers. Un tiers. Très massivement d'ailleurs, sur les petites surfaces, donc sur les studios et sur les deux pièces. C'est énorme. C'est énorme et c'est une forme de double peine pour des locataires qui, je pense à ceux qui vivent dans ces petites surfaces, qui d'une part vivent dans des logements exigus et qui, en plus de ça, payent souvent des loyers extrêmement chers. Et ça se manifeste comment ? C'est des propriétaires qui ajoutent des options ? Parce qu'en fait, le loyer est encadré, mais on peut l'augmenter un petit peu en disant qu'on a une belle vue, en disant qu'on est dans un quartier. Ce sont, pour une bonne part, des propriétaires qui n'appliquent pas l'encadrement des loyers et ne le justifient d'aucune manière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé depuis le début du mois de janvier, donc depuis janvier 2023, que la ville de Paris ait la possibilité d'effectuer des contrôles et de sanctionner les propriétaires qui dépassent l'encadrement des loyers. C'est hyper important, parce que le loyer, c'est le premier prélèvement auquel on est soumis quand on est parisien, mais ça vaut pour beaucoup d'autres métropoles aussi. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est le premier poste de dépense des ménages. Et dans une ville comme la nôtre, on a deux tiers d'habitants qui sont des locataires. Donc agir pour le pouvoir d'achat des habitants, c'est d'abord leur permettre de ne plus être abusé par des loyers qui sont trop chers. – Est-ce qu'on sait si ce sont de gros dépassements qui sont constatés ? C'est-à-dire, quand on parle d'un tiers de logement qui dépasse, c'est quoi ? On est sur de la centaine, plusieurs centaines d'euros ? – Le dépassement moyen que nous constatons depuis le début du mois de janvier, c'est 159 euros par mois. C'est-à-dire que vous avez des propriétaires qui, lorsqu'ils abusent… – Exactement, c'est considérable. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre en place une plateforme sur le site de la ville de Paris qui vous permet de signaler votre loyer abusif. Et ensuite, c'est la ville de Paris qui fait l'ensemble des démarches. Et depuis le début du mois de janvier, nous avons plus de 770 locataires qui nous ont signalé leur loyer abusif. Et nous avons d'ores et déjà obtenu pour 11 d'entre eux le remboursement des loyers trop perçus et la révision du bail. Donc, ça produit des résultats concrets, et je le dis d'ailleurs à ceux qui nous écoutent et qui sont parfois soumis à des loyers abusifs, faites-le, n'hésitez pas. La démarche est évidemment gratuite et c'est la ville de Paris qui fera tout ce qui vous permettra d'avoir un loyer conforme à l'encadrement des loyers et de mettre un terme à ces abus. – Sur le logement toujours, il y a ce bras de fer avec votre opposition municipale, la droite, emmenée par Achida Dati, maire les Républicains du 7e, vous accuse de faire fuir les classes moyennes, de préempter des mètres carrés pour du logement social et au final de faire de Paris une ville réservée soit pour les aidés, les plus aidés, dit-elle, soit pour les plus aisés. Est-ce que vous faites fuir les classes moyennes de Paris ? Est-ce que c'est l'objectif de la mairie ? – D'abord, la droite parisienne oublie une chose, c'est que Paris est très massivement constituée de classes moyennes, puisque 70% des Parisiens, au vu de leur revenu, sont éligibles au logement social. Et elle oublie une deuxième chose, c'est que le logement social, c'est le logement qui loge les infirmières, les assistantes maternelles, les caissières, les policiers, bref, des tas de gens dont on a besoin pour faire tourner cette ville. Donc quand nous produisons des logements sociaux supplémentaires, nous logeons précisément ces catégories qui font tourner la ville et qui ont le droit d'y vivre. Et je suis très fier que Paris ait doublé son taux de logements sociaux en 20 ans. Nous sommes passés de 13% de logements sociaux à 25% de logements sociaux. Et si nous ne l'avions pas fait, toutes ces catégories-là auraient été obligées de partir. – Et vous augmentez la taxe foncière de 50%, est-ce que ce n'est pas là aussi le risque de ne laisser que les plus riches propriétaires à Paris ? – D'abord, la taxe foncière, elle ne s'applique qu'aux propriétaires. Seul un tiers des parisiens sont concernés par cette augmentation de la taxe foncière. Et deuxièmement, Paris partait d'une taxe foncière qui était extrêmement basse. Et donc, même avec l'augmentation de la taxe foncière à laquelle nous avons décidé de procéder au mois de novembre, la taxe foncière parisienne sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevée qu'elle n'est dans les autres grandes villes. C'est vrai, mais si nous ne le faisions pas, ça aurait supposé de remettre en cause un certain nombre de services publics. Ça aurait supposé, par exemple, de remettre en cause la cantine à 13 centimes d'euros pour les enfants les plus modestes. Moi, je suis plutôt fier qu'à Paris, les enfants dont les parents ont des petits revenus puissent avoir la cantine à 13 centimes d'euros. et je préfère qu'on demande un petit effort supplémentaire aux propriétaires plutôt que de remettre en cause cet acquis social. Yann Brossat, merci, porte-parole du Parti communiste et ministre et maire adjoint de Paris, invité de France Info.